Bonjour, je suis Olivier Roland du blog blogueur-pro.com et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, sur blogueur-pro.com, j'ai l'habitude d'interviewer des blogueurs qui ont réussi comme là on peut le voir avec Eric Dupin et d'autres encore, Frédéric Canevet de Conseil Marketing, etc. J'ai aussi une série de vidéos qui expliquent comment créer et développer un blog associé qui sont entièrement gratuites. Mais on me demande souvent, d'accord Olivier, ça a l'air vraiment super intéressant, je vois que d'autres ont réussi à bloguer, tes vidéos sont vraiment géniales, mais comment on fait pour installer un blog ? C'est vraiment très simple et comme je vais vous le démontrer dans cette vidéo, il ne suffit que de quelques minutes pour avoir un site web à l'aspect professionnel et ça ne va vous coûter que quelques dizaines d'euros à peine. Il ne faut pas croire les agences de développement web qui vous font croire qu'un site web qui est un loop professionnel, c'est 5 000 euros d'investissement, ce n'est pas vrai et on va voir ça ensemble. En fait, on va commencer par l'hébergement. Donc l'hébergement, ça consiste tout simplement à louer auprès d'un hébergeur un petit espace sur un de ses serveurs avec un nom de domaine sur lequel vous allez mettre votre blog. Et vous allez voir, c'est très très simple. Alors moi, je vous recommande OVH. OVH, c'est vraiment un hébergeur reconnu sur le marché français et qui a le mérite de proposer des hébergements vraiment à des prix très intéressants. Donc vous allez sur ovh.com et vous allez ici taper votre nom de domaine. Donc le nom de domaine et le nom de votre blog, j'explique dans une des premières vidéos du blog comment la trouver. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Une fois que vous avez trouvé votre nom de domaine, vous allez sur OVH et puis vous allez taper ici le nom de domaine. Donc là, par exemple, je vais taper monsuperblog.com. Voilà. Je clique sur commander. Et on voit que monsuperblog.com est disponible. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est cliquer sur continuer. Ici, vous allez choisir l'offre gold. Et là, OVH nous dit qu'est-ce que vous voulez comme hébergement. Alors, c'est là où c'est très important de faire un bon choix. Si vous démarrez juste un blog, vous pouvez commencer par l'espace perso. Ça vous coûtera environ 30 euros par an. Donc c'est vraiment une somme complètement ridicule. Surtout que comme je vous l'ai montré à travers les vidéos de blogueur-pro.com, on peut vraiment atteindre des revenus très intéressants avec un blog. Et un an et demi après que j'ai lancé mon blog « Des livres pour changer de vie », j'ai réussi à avoir un chiffre d'affaires de 14 000 euros par mois au départ. Et aujourd'hui, je suis entre 10 et 13 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc en regard des coûts d'hébergement, c'est vraiment ridicule. Si vous voulez être sûr d'être tranquille, prenez l'hébergement pro. Ça coûte environ 70 euros par an. Donc c'est un investissement un peu plus important mais qui reste vraiment raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, lancer un blog, c'est une manière de lancer un business. Et est-ce qu'il n'y a que 15 ans, vous pensez que c'était possible qu'on démarre un business avec seulement 70 euros ? Donc là, aujourd'hui, je vais prendre l'espace perso qui suffit pour un petit blog. Mais je vous recommande quand même de prendre l'espace pro. Ici, vous ne choisissez aucune des options et vous faites « Continuer ». Voilà, vous voyez ici le prix total pour une année d'hébergement avec un nom de domaine, c'est 28,56 euros. Alors, je fais une petite parenthèse ici, mais pourquoi il faut absolument un nom de domaine « monsuperblog.com » plutôt que « monsuperblog.free.fr » ? Tout simplement parce que de 1, déjà, ça fait beaucoup plus professionnel. Ensuite, de 2, Google va davantage apprécier si vous avez votre propre nom de domaine. Et 3e paramètre et c'est le plus important, surtout vous êtes libre, vous êtes complètement maître de faire ce que vous voulez sur votre nom de domaine, vous êtes complètement propriétaire. Si vous hébergez votre site chez un hébergeur gratuit, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous devez suivre les règles qu'édite l'hébergeur. Et il peut très bien décider de changer ses règles du jour au lendemain. Et si à ce moment-là, malheureusement, votre blog ne correspond pas aux règles qu'a dictées ce fournisseur, eh bien, vous l'avez dans l'os, comme on dit, et vous devrez peut-être fermer votre blog, ce qui peut mettre du jour au lendemain à la corbeille les résultats d'année d'effort. Donc définitivement, préférez payer cette ridicule somme de 28,56 euros pour disposer de votre propre nom de domaine et de votre propre hébergement. Donc là, si vous n'avez jamais été client chez OVH, vous allez remplir ça. Tout ça, c'est très classique. Si vous êtes déjà client, vous tapez ici l'identifiant et le mot de passe. Ensuite, vous devrez remplir vos coordonnées bancaires, enfin mettre les coordonnées de votre carte bancaire ou régler par chèque. Donc si je vais le faire tout de suite, je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve de l'autre côté dès que j'aurai fini de régler cette commande. Donc voilà, je sors la vidéo de pause. Donc là, j'ai procédé au règlement des 28 euros et quelques centimes de l'hébergement. OVH a traité immédiatement ma commande et m'a envoyé un mail avec un login et un mot de passe que je vais rentrer ici et ça va me permettre de me logger dans l'interface d'administration. On se retrouve de l'autre côté. Donc voilà, on est de l'autre côté. Alors juste une précision, ça peut prendre parfois quelques heures avant qu'OVH vous envoie le mail indiquant que votre blog est bien installé. Votre blog sera bien installé quand vous taperez son adresse dans votre navigateur, vous étarrierez sur cette page-là, site en construction. Tant que votre site n'est pas bien installé, vous arriverez sur une autre page d'OVH qui n'a rien à voir avec celle-là. Donc quand OVH vous envoie le mail, votre blog est bien installé, à ce moment-là seulement vous pouvez vous logger dans l'interface. Donc c'est là où il y a le gros changement par rapport à la vidéo précédente. Jusque-là, vous avez vu la même introduction que dans la vidéo que j'avais publiée il y a un peu plus d'un an, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, l'installation de WordPress est encore plus simple qu'avant. Donc vous cliquez tout simplement sur « Hébergement » ici. Vous allez cliquer sur « Gestion des modules » dans « Services Web ». Vous cliquez sur « Ajouter » et là, vous allez tout simplement choisir « WordPress » ici. Alors, cette fonction existait quand j'ai fait la vidéo il y a un peu plus d'un an, mais elle était « buggée », c'est-à-dire que dès qu'on mettait à jour le site WordPress, eh bien, le blog est « buggé », donc ça fonctionnait. Maintenant, cela fonctionne. Je l'ai testé sur un autre site. Alors, option très importante, ici, vous devez absolument choisir cette option-là, donc « htp www.monsuperblog.com ». C'est-à-dire que vous choisissez la racine de votre site et surtout pas l'adresse et WordPress 3 comme le propose OVH par défaut, c'est ça qui est coché par défaut. Vous choisissez absolument ça parce qu'on veut que le blog apparaisse à la racine de votre nouveau site. Et en langue, évidemment, vous choisissez français, à moins évidemment que vous souhaitiez une autre langue. Vous laissez cette option en mode standard par défaut, vous cliquez sur « valider ». Donc, il faut attendre, il faut patienter quelques secondes. Et ensuite, OVH vous dit « votre module va être installé, vous allez recevoir votre mot de passe par email, l'opération est effectuée avec succès ». Donc là, il n'y a plus qu'à attendre, ça peut prendre quelques minutes, parfois un peu plus. OVH va vous envoyer un mail quand l'installation du blog sera finalisée. Alors, l'email que vous allez recevoir va ressembler à ça. « Bonjour, l'installation du module WordPress 3 pour le domaine de mon superlog a eu lieu avec succès ». Vous pouvez vous y connecter avec ces paramètres. Donc là, on vous donne le lien d'accès. Et là, on vous donne un lien pour tout simplement pour vous connecter à l'interface d'administration avec un login. Donc, le login ici, c'est admin et un mot de passe. Donc, vous copiez tout simplement le mot de passe dans WordPress et vous allez pouvoir pouvoir accéder à votre blog. Et comme vous pouvez le voir, ici, il a été installé, alors il faut juste aller modifier quelques options. Avant toute chose, on va tout simplement mettre un vrai titre à votre blog puisque là, c'est marqué « sit title », ce n'est pas génial. Donc, vous allez dans « réglages », ici « général » et vous allez taper ici le titre de votre blog. Donc là, en l'occurrence, c'est « mon superblog ». Et vous faites enregistrer les modifications. Et comme vous pouvez le voir, si on recharge la page ici, c'est « mon superblog » qui apparaît. Ensuite, très important, ici, OVA, je vous ai mis une adresse du type postmaster.com. Mettez votre bonne adresse email. C'est extrêmement important pour la suite puisque c'est comme ça que vous allez être prévenu s'il y a des commentaires qui sont modérés, qui sont en attente, etc. Choisissez aussi, évidemment, la bonne vue. Donc, par exemple, si vous êtes en France, vous choisissez Paris. Et vous faites toujours enregistrer les modifications. Alors, la première chose à faire, c'est de choisir l'apparence que vous allez utiliser pour votre blog. Donc, vous cliquez sur la petite flèche à côté d'apparence, ici. Vous cliquez sur « thème » et vous faites « installer des thèmes ». Et ici, vous allez pouvoir choisir des thèmes en fonction de mots-clés spécifiques et en fonction de critères spécifiques. Vous pouvez aussi tout simplement regarder les thèmes qui sont mis en avant par WordPress. Donc, vous cliquez là. Et ici, vous pouvez déjà choisir une bonne dizaine de thèmes différents. Et vous pouvez les prévisualiser, c'est-à-dire voir quelles apparences ils ont en cliquant sur « prévisualiser ». D'accord ? Donc, si on a un qui vous plaît, vous cliquez sur « installer ». Et quand il est installé, vous pouvez cliquer sur « prévisualiser » pour voir le thème tel qu'il va apparaître sur votre blog. Vous voyez ici, on voit le titre de mon blog et les articles qu'il y a actuellement. Et si ça vous plaît, vous activez tout simplement. Et voilà. Et là, vous voyez, je vais rafraîchir la page. Et hop ! Vous voyez, le design change complètement. Et on a un design ici qui est tout à fait professionnel. Et si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Vous activez à nouveau l'ancien thème. Et hop ! On se retrouve avec l'ancien thème. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est la puissance de WordPress. Et surtout, comme vous le voyez, les articles qui sont publiés, ils restent les mêmes. En fait, le design est complètement dissocié du contenu qu'il y a dans votre blog. Ce qui fait que vous pouvez très facilement changer de thème même après que votre blog ait été lancé. Et si ce thème-là ne vous plaît pas, vous allez tout simplement en chercher d'autres. Il y a aussi, vous voyez ici, les plus récents. Et choisir un thème qui vous plaît là-dedans. Alors par exemple, ici, on a un thème qui ressemble à celui d'un magazine. On va l'installer. On va attendre un petit peu que ça s'installe. Et une fois qu'il est installé, vous l'activez. Et hop ! Comme par magie, votre blog est transformé automatiquement. Donc vous avez compris, en fait, il y a des milliers et des milliers de thèmes à télécharger gratuitement via l'interface de WordPress. Il y a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez avec ça. Donc c'est vraiment extraordinaire. Ça n'a jamais été aussi simple de choisir le design d'un blog. D'accord ? Et ensuite, quand vous voulez écrire un article, vous cliquez tout simplement sur ajouter. Ici, vous tapez votre article. Vous faites publier. Et qu'est-ce qu'on voit ? Votre premier article qui apparaît. Bon, il n'est pas si beau ce thème en fait. Moi, je vais en choisir un autre. On va installer celui-là. Il était pas mal. Et voilà. Donc, vous voyez, WordPress, c'est extrêmement simple à installer. C'est extrêmement simple à utiliser. Tout se fait à la souris dans des menus en français. Il y a quelques réglages à faire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Par exemple, ici, on voit que le sous-titre, c'est un site utilisant WordPress. Ce n'est pas génial. On va taper un sous-titre qui correspond à votre blog. Par exemple, le meilleur blog de la planète. Soyons modestes. Vous faites enregistrer les modifications. Et hop ! Ça apparaît automatiquement. Donc voilà. WordPress, c'est vraiment un outil extraordinaire. Ça n'a jamais été aussi simple d'installer un blog, d'avoir un site au look professionnel. Et comme vous avez pu le voir, ça m'a pris quelques minutes à peine et ça m'a coûté 30 euros pour un an d'hébergement. Donc vraiment, surtout, ne prenez pas d'hébergement gratuit chez Free, Blogger ou Overblog. C'est extrêmement simple d'installer soi-même son blog. Après, vous serez indépendant et surtout, vous aurez un blog avec votre nom de domaine à vous et un design totalement pro. Ça va tout de suite vous distinguer de l'écrasante majorité des bloggers. Merci d'avoir suivi cette vidéo de blogger-pro.com et à très bientôt pour de nouvelles aventures.